Ces scènes ont été envoyées au royaume des ombres. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des moments censurés dans la franchise Yu-Gi-Oh. Pour cette liste, on va examiner les scènes les plus sombres et les plus scandaleuses de la série originale animée Yu-Gi-Oh, présentée aux Etats-Unis sur la chaîne 4Kids. Si certaines sont subtiles, d'autres sont assez ridicules parce que 4Kids, en français, veut dire pour enfants. Numéro 10, les disques d'énergie noire. Le duel de Yu-Gi contre Arkana a vraiment été une épreuve de force épique, de magicien des ténèbres contre magicien des ténèbres, avec des enjeux incroyablement élevés. Cependant, le sort final du perdant diffère entre la version américaine et l'original japonais. Dans ce dernier, celui qui perd le duel se fait violemment couper les jambes par une scie circulaire qui approche lentement. Dans la version américaine, les scie reçoivent une lueur bleue et sont appelées disques d'énergie noire, qui envoient tout ce qu'elles touchent au royaume des ombres. De toute évidence, l'idée d'amputer la jambe d'un personnage est un peu trop violente pour la télévision pour enfants, donc c'était un changement nécessaire de la part de 4Kids, même si les deux duélistes ont pu sortir du duel intact. Numéro 9, qu'est-il vraiment arrivé au père de Maric ? Les deux versions ont brossé un tableau très différent de Maric Ishtar. Le dub américain le montre comme un ancien gardien de tombe assoiffé de pouvoir qui veut voler celui d'Yami, alors que l'original montre Maric ne voulant que se venger de toute la douleur que son héritage lui a causé, surtout à cause de son propre père. Dans l'original, Maric met fin à la vie de son père de la manière la plus permanente et la plus fatale qui soit. Pour contrer ça, en anglais, Maric bannit simplement son père au royaume des ombres, sans aucune trace de l'acte original. Numéro 8, les Harpies de Mai. On sait tous que les véritables atouts de Mai Valentine sont ses Harpies, féroces, belles et légèrement scandaleuses. Dans le dub japonais original, tout comme dans les jeux de cartes, les tenues des Harpies sont assez révélatrices. Elles portent aussi parfois des armures qui ne protègent probablement pas grand-chose. Pour que les choses restent acceptables pour les enfants américains, le dub de là-bas et les cartes internationales ont recouvert les beautés vicieuses de body et d'armure moins suggestives. Faut comprendre que la série et les jeux de cartes sont commercialisés pour les enfants et que tous les pays ne sont pas très indulgents à l'égard de matériel osé, on va dire. Même la magicienne des ténèbres a dû faire réduire certains de ses atouts pour éviter de s'attirer des ennuis. Numéro 7, le châtiment de Mai Parfois, une petite censure est compréhensible lorsque les choses deviennent trop intenses. C'est le cas du duel de Mai contre Yami Marik. Tout au long de la bataille, Mai est forcé d'endurer toutes sortes de tortures et perd peu à peu le souvenir de ses amis et de ses proches. Ces tortures ont pour la plupart été supprimées dans le doublage américain. Le résultat final de sa défaite est déprimant dans les deux versions par contre. Dans la version anglaise, elle est piégée en isolement dans le royaume des ombres tandis que ses souvenirs s'effacent lentement. Dans l'original, elle est piégée dans son propre esprit et perd ses souvenirs jusqu'à son éventuelle démise. Numéro 6, le sort du frère d'Alistair Tous les larbins de Dard sont leurs propres histoires tragiques respectives dans l'arc Waking the Dragons et elles ont toutes été censurées d'une manière ou d'une autre. Celle qui a retient le plus notre attention, c'est celle d'Alistair et la façon dont lui et son petit frère Mikey se sont retrouvés pris au milieu d'une guerre dans leur pays. Dans l'original, Mikey a été pris sous le feu croisé d'un char qui a explosé, périssant presque instantanément. Alors que dans la version américaine, le flashback est fortement édité et prétend que Mikey a été capturé à la place. Un changement compréhensible puisque la mortalité infantile est un sujet quand même très sérieux. C'est plus sage d'utiliser quelque chose comme le royaume des ombres comme bouc émissaire pour des événements tragiques. Numéro 5, le piège de Loomis et Uma. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà compris, mais dans l'original, il n'y a pas de royaume des ombres. C'est un concept conçu pour le doublage américain par 4Kids afin d'atténuer les éléments plus sombres de la version du pays du soleil levant, surtout pour les aspects les plus mortels. Par exemple, le duel de Yugi et Kaiba avec Lumis et Ombra sur le gratte-ciel. Dans la V.O. anglaise, celui qui perdait tous ses points de vie en premier plongeait dans le royaume de l'ombre à travers la vitre. Dans l'original, le résultat est beaucoup plus simple. Les perdants s'effondrent sur le sol et tombent tout droit vers leur perte. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence. Théa et Yugi sont meilleurs amis depuis qu'il lui a sauvé la vie. Il existe d'ailleurs deux façons différentes de raconter ce sauvetage. Dans l'histoire originale, Théa a été victime de chantage de la part d'un pervers muni d'une caméra vidéo qui n'avait manifestement pas de bonnes intentions. Dans l'adaptation américaine, la caméra est effacée et le sale type est un agresseur qui a pied GTA pour pouvoir la voler. La raison de ce changement est plutôt évidente et acceptable. La version nippone aurait pu dégénérer en quelque chose de bien pire. Quoi qu'il en soit, cela mène à une fin heureuse où Yugi vient sauver la situation. Il ne faut jamais jouer au Ouija, surtout pas avec Yami Bakura. Dans son duel avec Yugi, il joue la carte piège du Destiny Board qui pourrait lui garantir la victoire une fois qu'il aura joué les 4 cartes Spirit Message. Dans la version japonaise, lorsque les 5 cartes sont en jeu, elles épellent le mot Death ou Mort, un message approprié compte tenu de la stratégie macabre de Bakura. Cependant, 4Kids pensait que Mort était un peu trop extrême pour leur doublage, alors ils l'ont fait changer en Finale à la place. Bien que Finale soit moins mordant, ça aurait quand même signifié rideau pour le roi des jeux s'il n'avait pas gagné le duel grâce à Slipher, le dragon du ciel. Numéro 2, la surprise cachée du bâton du millénaire. En plus de ses terrifiants pouvoirs de contrôle de l'esprit, il s'avère que le bâton du millénaire de Maric possède une lame cachée dans son manche. Mais ça vous ne le saurez qu'en regardant le doublage original puisque toutes les traces connues de la lame ont été retirées ou éditées du doublage anglais. Plus d'une fois dans le doublage japonais, Yami Maric s'est faufilé dans la chambre d'Odion inconscient, sortant la lame, prêt à tuer pour de bon le fidèle serviteur de son autre moitié. Bien sûr, dans la version américaine, la lame est supprimée et à la place, Yami Maric menace simplement d'envoyer Odion au royaume des ombres, comme d'habitude, bien que la modification soit quand même assez évidente. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les pistolets à doigts. Alors celui-là, il est vraiment trop drôle et il mérite amplement d'être sur cette liste. Le doublage japonais original n'avait pas peur de montrer les méchants menacer les autres personnages avec des armes à feu. Au States, l'utilisation de fusils ou de pistolets est tabou dans les émissions pour enfants. Leur solution ultime, supprimer les armes à feu et les cas où ils tirent sur quelqu'un dans tous les épisodes. Évidemment, ça risque de rendre la scène ridicule, les méchants pointant leurs doigts sur quelqu'un, essayant et échouant d'ailleurs, d'être intimidant. Cette censure tristement célèbre et maladroite diminue vraiment l'intensité de l'anime originale, mais il rend définitivement le doublage anglais mémorable d'une toute autre manière. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le-nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watchmojo français. Sous-titrage ST' 501